Wesh, c'est Léo Sartel ! J'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo c'est celle qui m'a été le plus demandé. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment partir étudier et jouer au Canada. Alors je dis jouer, je ne dis pas juste jouer au football américain parce que ça marche aussi pour les autres sports. Comme par exemple le basket, le soccer, le volley. Pour tout plein de sports ça peut marcher, il faut juste que vous vous renseignez. Mais dans la globalité ça y ressemble. Donc au cours de cette vidéo je vais vous mettre au coin des choses à savoir avant de partir au Canada. Avant d'avoir l'idée de pourquoi pas peut-être partir là-bas. Pour vous aider à faire le choix de si vous partez ou pas dans les meilleures conditions. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Léo. Si tu regardes cette vidéo c'est cool. Qu'est-ce que je fais ? Je fais du football américain. Je suis parti au Canada, j'ai étudié là-bas, j'ai joué là-bas. Donc si ça t'intéresse un peu mes aventures, je ne fais pas que ça non plus. Ok, je fais des trucs, des trucs cools ok. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'abonner. Et puis sans plus attendre, on est parti. La première chose à savoir par rapport au Canada, là je vais parler vraiment du football américain. Pour d'autres sports aussi, comme le basket, ça se vaut. J'ai parlé du niveau. Alors il faut savoir que si on part là-bas, ce n'est pas juste parce que le Canada c'est beau. Pour le football américain, c'est vraiment que le Canada est beaucoup plus évolué à ce niveau. Ils ont une ligue professionnelle qui est la CFL. Donc si on part, déjà c'est pour chercher un meilleur niveau. Le niveau en France est correct. Le niveau élite, c'est pour vraiment des athlètes quand même. Donc on a de la chance d'avoir ça en France. On a un bon championnat par rapport à l'Europe. Mais c'est surtout pour les juniors, les jeunes, partir au Canada, c'est intéressant pour avoir un meilleur niveau. Donc pour partir au Canada, il faut être bon. Pour avoir des chances de jouer, pour pouvoir jouer, il faut vraiment avoir un bon niveau. Il y a pas mal de joueurs qui étaient équipes de France U19 qui sont partis au Canada. Il y a plusieurs divisions au Canada, je vais vous expliquer ça après. Mais avoir un bon niveau, c'est essentiel. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Tout le monde ne peut pas y aller. Donc le meilleur moyen pour connaître votre niveau, c'est savoir dans quel club vous jouez. Si ce club, il joue à un niveau national ou régional. Si vous startez dans ce club, si vous avez des bonnes stats et tout, il faut savoir s'auto-juger, être honnête avec soi-même. Deuxième point. Alors le Canada, quand on y va pour jouer, il faut savoir que le sport est lié aux études comme aux Etats-Unis. Ce qu'on n'a pas du tout en France. En France, on a des clubs qui ne sont pas du tout liés au lycée. Tu peux être dans deux lycées différents et jouer pour le même club. Pas du tout comme ça au Canada. Là-bas, ton équipe est lié à l'endroit où tu étudies. Donc il y a plusieurs niveaux d'études au Canada. Il y a le secondaire qui correspond à un niveau lycée. Ensuite, il y a le cégep, là où je suis allé. Donc pour entrer au cégep, il faut avoir un bac. Le mieux, c'est d'avoir un des trois bacs principaux, SES, L. Un bac SMG aussi, c'est possible. Voilà les bacs technologiques aussi, STI 2D, tout ça, je sais que c'est possible. Mais avoir un niveau bac, c'est essentiel. Enfin, on peut y aller sans avoir le bac, mais il faut faire des équivalences et tout. C'est un peu compliqué. Donc avoir le bac pour aller au cégep, c'est mieux. Et le cégep, qu'est-ce que c'est comme niveau ? On ne peut pas vraiment comparer. Il y a vraiment qu'au Québec qu'il y a ça. C'est, on va dire, entre le lycée et l'université. En France, on passerait direct à l'université. Là, c'est vraiment des années de transition. Donc c'est un niveau un peu entre deux. Moi, je trouvais que certains cours, ça pouvait être équivalent à de la seconde. D'autres un peu de la terminale. Ça dépendait des matières, mais voilà, c'est un entre deux. Ensuite, il y a l'université. Pour aller à l'université, il faut aussi avoir un niveau bac, mais c'est beaucoup plus exigeant. Ça va être un plus gros niveau demandé. Et ensuite, il existe quand même une façon de jouer au football au Canada sans être lié aux études. Ça s'appelle la Ligue Civile. Alors, il y a deux Ligues Civiles, il me semble. Il y a une Ligue Junior, donc qui va jusqu'à 22 ans, je crois, et une Ligue Senior. En fait, c'est des clubs. Comme on est en France, c'est vraiment des clubs qui sont situés au Québec, qui s'affrontent. Pas besoin d'être d'étudier quelque part ou de spécial. Tu peux travailler, par exemple, et aller jouer là-bas. Bon, maintenant qu'on a tous les endroits où c'est possible de jouer au Canada, je vais vous expliquer les niveaux. Donc, le niveau le plus bas, le plus faible au Canada, qui équivaut quand même à un assez bon niveau pour la France, c'est la Ligue Civile Senior. Ensuite, c'est Cégep Division 3, on va dire. Il y a trois divisions Cégep au Canada. Ensuite, ça va être Ligue Civil Junior, Division 2 Cégep, Division 1 Cégep, et ensuite Universitaire. Après, évidemment, il y a la Ligue Professionnelle, la CFL, mais là, il faut vraiment avoir un gros, 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 gros niveau pour aller jouer en CFL. C'est vraiment une Ligue Professionnelle, quoi, t'es payé pour jouer, donc un énorme niveau. Ensuite, troisième point, comment on fait pour être recruté, pour être repéré, est-ce qu'on s'y rend et tout ? Alors, le plus simple pour aller jouer au Québec, c'est de se faire recruter, parce que les gens qui te recrutent, ils vont t'aider à faire les démarches, donc ça va aller beaucoup mieux, ça va être beaucoup plus simple pour toi, tu vas être aidé à assister dans toutes les démarches qui sont un peu longues et chiantes. Donc, pour se faire recruter, il y a plusieurs moyens. De plus en plus, il y a des coachs québécois qui viennent en France sur les terrains des U19, des juniors, qui viennent voir des matchs et qui donnent des dossiers, qui parlent après les matchs à certains joueurs pour leur dire, voilà, nous, on est intéressé par toi. Il y a Ted Ford qui fait ça, Jonquière. En fait, il y a des cégeps qui ont des partenariats avec la Fédération Française et du coup, ceux-là, ils viennent voir, mais il y a aussi d'autres cégeps. Je sais que cette année, il y a Alma qui est beaucoup venue en France voir des joueurs. Donc voilà, il y a des cégeps qui viennent directement te voir. La deuxième solution, si tu joues dans un endroit où il n'y a personne qui est venu te voir ou quelque chose comme ça, tu peux envoyer un highlight. Donc un highlight, c'est tes meilleures actions, tu en fais une vidéo, tu mets où tu es sur le terrain, parce que c'est souvent dur à trouver un joueur sur le terrain, surtout au football américain, et tu envoies ça à tes coachs. Hop, tu leur envoies à plusieurs coachs. Pour avoir des listes de coachs, tu peux demander à tes contacts ou à leur chercher sur Internet, sur le site de la RSEQ, c'est genre la Fédération Québec pour le sport étudiant. Et tu vas trouver le nom des coachs. Tu cherches sur Facebook, tu cherches leur mail, tu leur envoies tes highlights, tu dis, voilà, j'aimerais venir jouer pour vous. Ils regardent la highlight, après ils disent, ben, ok, on te veut bien, je t'aide à faire les démarches, ou on s'en bat, toi, débrouille-toi. Ensuite, il y a une autre solution, mais ça, je ne la conseille vraiment pas, c'est que tu peux faire les demandes pour aller au cégep. Et ensuite, une fois que tu es au cégep, tu peux faire, par exemple, un semestre d'études et rejoindre l'équipe de foot. Mais voilà, tu ne pars pas vraiment pour le foot, les coachs, ça va faire un peu bizarre, c'est vraiment pas quelque chose que je conseille, mais c'est possible. Faut savoir, je vous dis, point important, il n'y a pas de bourse. Il n'y a pas de bourse au cégep. Il n'y a jamais des cégeps qui vont vous donner de l'argent pour que vous jouiez, ça n'existe pas. À l'université, il y a des bourses, mais c'est vraiment pour le top, top élite joueur. Aux Etats-Unis, il y a beaucoup plus de bourses qui sont données un peu pas facilement, mais on entend beaucoup plus parler des bourses, alors qu'au Canada, vraiment, c'est très, très rare d'avoir une bourse, ça se passe à l'université, et c'est vraiment pour les top, top athlètes. Quatrième point, l'âge limite. Alors, au niveau collégial, donc au cégep, l'âge limite est de 21 ans, et on peut commencer à jouer à partir de 17 ans. Les Québécois, ils rejoignent généralement le cégep à 17 ans. À partir de 17 ans, jusqu'à 21 ans. On va dire que c'est ça le créneau d'higibilité. Ensuite, au niveau universitaire, c'est à partir de l'âge que tu veux. Je pense que tu peux jouer en universitaire à 18 ans, mais le niveau est très dur. Et c'est jusqu'à 24 ans, jusqu'à l'année de tes 24 ans, tu peux jouer. Et ensuite, au niveau civil, comme je l'ai dit, à part en ligue civile junior, où c'est jusqu'à 22 ans, tu peux jouer jusqu'à l'âge que tu veux en civil senior, il n'y a pas de limite. Maintenant, quel est le prix ? Combien ça coûte de jouer au foot, de vivre là-bas, quand même ? Alors, il faut savoir que là, je vais parler pour les ressortissants français, donc les Belges, les Suisses, tous ceux qui me suivent, merci beaucoup, mais je n'ai pas du tout les informations pour vous. Pour les Français, on a de la chance d'avoir un accord, un traité avec le Québec, et pour le cégep, on paye exactement le même prix que si on était un étudiant québécois. Donc, ça coûte environ, par session, donc il y a deux sessions par an, c'est des semestres, en gros, 500, 300, dans ces eaux-là, ça dépend des cégeps. Voilà, donc on va mettre environ 400. Il y a des cégeps privés où je pense que c'est un peu plus, d'autres un peu moins, voilà, on va dire environ 400. Ensuite, le coût des logements. Alors, les logements au Québec, au Canada, ça c'est cool, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Surtout au cégep, il y a des bâtiments étudiants. Quand c'est des cégeps qui viennent vous voir, généralement, ils vous proposent aussi des chambres à plusieurs sur le campus, ça c'est vraiment cool. Moi, je sais qu'où j'étais à Saint-Hyacinthe, il n'y avait pas vraiment de chambre qui appartenait au cégep, mais il y avait des choses à côté. Je sais qu'à Thetford, par exemple, il y a des chambres qui appartiennent, en gros, au cégep, où les étudiants peuvent loger, surtout les étudiants athlètes, donc ça c'est cool. Moi, je sais que je payais ma chambre 300 par mois, 300 dollars canadiens, attention, parce que du coup, ça fait beaucoup moins en euros. Donc, franchement, c'est honnête. Ensuite, au niveau de la nourriture, c'est à peu près comme en France, ça dépend comment tu manges, on va dire environ 100 dollars par semaine. Ensuite, il y a la licence à payer, selon les cégeps, des fois, ils vous l'offrent quand ils vous recrutent, c'est la seule bourse que tu peux avoir, mais c'est rare. La licence, c'est licence, matos, tu payes les t-shirts et tout que tu vas avoir. Nous, je sais que c'était comme ça à Saint-Hyacinthe. On avait payé 600, 600 pour toute l'année, pour payer les déplacements, l'entretien, les nouveaux vestiaires et tout. On avait participé, en gros, au développement du programme, donc chaque joueur avait dû payer 600. Voilà, je suis sûr que dans les cégeps, tu payes beaucoup moins, ou même qu'il y en a où tu ne payes pas, mais à Saint-Hyacinthe, c'était comme ça. Ensuite, pour l'université, le coût est un peu plus élevé, le coût de l'année d'études est plus élevé. On ne paye pas pareil que les Québécois, on paye un peu plus, mais toujours moins que les étudiants internationaux. Donc, selon les universités, ça dépend. McGill, par exemple, ça va être plus cher que l'université de Montréal. Je ne saurais pas dire exactement combien, mais je pense que ça tourne un peu plus autour des 2000, voire plus par an. Ensuite, au niveau de la licence, je ne sais pas du tout si tu en payes une à l'université ou pas. Et au niveau des logements, ça va peut-être être un peu plus cher, parce que généralement, c'est dans des grandes villes que les universités, du coup, le prix de l'immobilier est un peu plus élevé. Sixième chose à savoir, là, je parlais vraiment pour le football américain, les règles du football américain sont différentes au Canada. Alors, moi, je trouve que les règles collégiales, c'est vraiment parfait. Je trouve que c'est mieux que les règles du niveau universitaire et les règles qu'on a en France, qui sont celles de la NCA. Donc, on joue déjà à 12 joueurs, donc on rajoute généralement un skills, un receveur ou un running back. Ensuite, les terrains sont plus larges et plus longs, du coup, plus d'espace, plus d'espace pour couvrir ses tracés, plus d'espace pour pouvoir lancer et tout. Et puis, c'est toujours 4 down, donc 4 tentatives pour faire 10 yards. Donc, je trouve que vraiment, c'est des bonnes règles. Ensuite, il y a d'autres petits détails qui changent, des points et tout, mais rien de très, très important à signaler. À l'universitaire, c'est les mêmes règles que je viens de citer, sauf qu'on joue en 3 down. On a 3 tentatives pour faire 10 yards, donc c'est 1, 2 punts. C'est un peu plus haché, le jeu. Enfin, c'est pas vraiment haché, mais il y a beaucoup plus d'importance pour les special teams. Et il y a un peu moins de jeux, du coup, d'offense contre defense. Il faut aussi savoir que la saison de football est différente au Canada et aux Etats-Unis. C'est un peu différent. C'est une saison qui se passe de août à novembre. Nous, c'est l'opposé janvier-juin. Passons tout ça. Maintenant, parlons de ce qui vous intéresse vraiment, les démarches. Donc, comment on fait ? Pour partir au Canada, une fois qu'on a été recruté, une fois qu'un coach nous a dit « Ouais, viens, viens, allez, viens, ça va être bien », c'est la première chose à faire. Ensuite, on va devoir faire nos demandes sur un petit site qui s'appelle la SRAM. Tu fais ta demande, t'envoies tes documents et ils t'envoient une lettre d'acceptation ou non si t'es pas accepté. Il faut savoir que ça, pour les étudiants internationaux, il faut s'y prendre avant le 30 mars pour partir en août d'après. Bien s'y prendre à l'avance, c'est important. Bien se préparer, avoir ses papiers avant de passer la douane. Sinon, c'est un peu embêtant. Voilà, moi, j'ai été renvoyé de la douane. Pas de chance, c'est la vie. On vient de papiers en attendant et on va vous renvoyer. Il y a un vol qui part dans 40 minutes. Du coup, les délais pour ces démarches, une fois qu'on a eu sa lettre d'acceptation, c'est environ 6, 7, 8 semaines pour recevoir tous ces papiers, pour pouvoir les présenter à la douane et avoir son permis d'études. On reparle de tout ça à la fin de la vidéo. Une autre chose à savoir, c'est la langue. Alors, le québécois, c'est pas si choquant que ça. Quand on est français, peut-être au début, il y a quelques expressions qu'on va pas trop comprendre. Selon, on va au Québec, il va y avoir un accent qui va être beaucoup plus prononcé ou non. Il est arrivé à la lumière. En tout cas, quand j'ai tourné la lumière à la chaîne, je vais aller chez mon client, là, pour pogner en cinquantième. Mais il y a surtout le choix au Canada. Ce qui est très bien, c'est de pouvoir choisir un cégep anglophone. Si on veut développer son anglais ou alors si on parle déjà bien anglais, on peut aller dans un cégep anglophone. On a le choix. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool parce qu'au-delà de faire du sport, d'étudier, tu peux développer une autre langue. Et ça, c'est cool. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai mon ami Léo, il s'appelle comme moi, qui a fait ça et qui est allé à John Abbott, qui est un cégep anglophone. Et du coup, ça lui a permis de parler beaucoup mieux anglais, de développer son anglais qui était déjà très bon. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte quand on veut y aller parce que ça peut influer sur un choix de cégep. Dernière chose, le froid. Parce que oui, au Canada, il fait froid. Moi, personnellement, je me suis entraîné au plus froid. Il faisait moins 17 en ressenti. C'est important de parler de température ressentie. Donc, c'est froid. Mais le froid au Canada est différent du froid en France. C'est moins humide. Donc, c'est un froid qui est un peu plus tolérable pour le corps. Après, c'est sûr que ça fait toujours très froid. Je sais qu'il y a eu des moins 27 pendant que j'y étais. Et sortir dehors, ça faisait vraiment froid. Cet hiver, en plus, il a été rude. Il y a eu des moins 40 et quelques. À Montréal, aujourd'hui, ressenti moins 38. Pour la Naudière et les Laurentides, ressenti en matinée, moins 44. C'est pas chaud. Le froid, ça fait partie du jeu. Mais généralement, la saison de football, elle se termine en novembre, un peu fin novembre. C'est pas encore les périodes de grand, grand froid. Donc, ça va. Mais voilà, il faut le prendre en compte. Bon, maintenant, on va parler d'un truc un peu moins cool. Les points négatifs de partir au Canada, de partir jouer au cégep. Parce que voilà, c'est vrai qu'il y a des points négatifs. Il y a pas mal de joueurs qui partent et qui rentrent. Le premier point, c'est déjà la distance. C'est loin de la France. On peut pas rentrer tous les week-ends comme on ferait en France. Tu vois, là, t'es vraiment quasiment à l'autre bout du monde, dans un autre pays. Les billets d'avion, ça coûte. Donc, il y a la distance qui rentre en compte. Le niveau d'études aussi au cégep. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment déçu. Ça déçoit pas mal de Français. On s'attend à avoir un niveau d'études qui, en France, correspondrait à un post-bac après l'université. En fait, le niveau du cégep est assez bas, vraiment. Donc, ça peut dégoûter certains. Moi, je sais que j'en avais marre du lycée, déjà. J'étais content d'avoir mon bac. Et au cégep, ça m'a fait un peu replonger dans le lycée, avec beaucoup d'heures de français et tout qu'on reprenait. Ça, c'est un peu chiant. Ensuite, le coût. Même si, en tant que Français, on paye pas tant que ça, parce qu'on a des accords avec le Canada, ça reste quand même cher. Surtout qu'on peut pas travailler là-bas légalement sa première année. On doit attendre au moins une année au cégep avant de pouvoir travailler. Tu peux travailler sur le campus, mais voilà, tu peux pas vraiment subvenir à tous tes besoins. Donc, ça peut être un frein, parce que voilà, c'est quand même une somme, quoi. Mettre les billets d'avion, le logement, tout ça, tout ça, ça s'accumule. Et si tu peux pas travailler pour rembourser, bah, ça coûte un peu cher. Ensuite, le boycott. Alors, vous allez me dire, quoi, le boycott et tout ? C'est rare, mais ça arrive. Dans certains cégeps, il y a des coachs qui aiment pas trop les français. Il peut arriver que certains autres joueurs non plus, des Québécois, n'aiment pas trop les français. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Après, moi, j'ai eu de la chance, hein, j'ai pas vécu ça. Le coach a été super cool avec moi. Mais je sais que j'avais demandé à aller à notre cégep avant. Puis le coach m'avait un peu pris de haut en disant, ouais, bah, les français et tout, vous savez pas jouer au foot, pourquoi tu viendrais jouer et tout ? Donc voilà, ça, c'était pas très cool, mais bon, c'est la vie. Le coach de Saint-Hyacinthe, Seb Deschamps, m'a très bien accueilli et m'a aidé à faire mes démarches et tout, donc vraiment cool. J'ai fait le bon choix d'aller là-bas, en plus, parce que voilà, j'ai gagné une bague après. Mais voilà, ça peut arriver, il y a du boycott, même au niveau de la RSEQ. Je sais que sur l'équipe étoile, donc les All-Stars, en gros, il y a certains français qui apparaissent pas, alors qu'ils mériteraient. Il y a eu le casse d'année avec un running back des Carabins, voilà, qui n'est pas sur l'équipe étoile. Je pense que le fait qu'ils soient français, ça joue. Ils aiment bien mettre en avant les joueurs de leur pays et ça peut être compréhensible, mais voilà, il peut arriver des cas de boycott, même si c'est rare. Aussi, je vous conseillerais que vraiment les équipes du bas de tableau de D3, déjà Winnegan, Drummondville, tout ça, vraiment le bas de tableau de D3, je vous conseille pas d'y aller. Parce qu'en fait, même si l'infrastructure va être un peu mieux, en France, il y aura plus de niveaux. Dans une équipe de D2, dans une équipe de D1, il y aura plus de niveaux et ça coûtera moins cher. Après, si vraiment tu veux aller étudier et que t'as pas un énorme niveau et que tu veux jouer, tu peux aller dans ces équipes-là. Moi, je sais que j'aime pas perdre, donc être au bas de tableau, ça m'intéresse pas vraiment, mais voilà, c'est des possibilités, moi je vous déconseille. Mais bon, maintenant qu'on a parlé des points négatifs, il y a aussi vraiment beaucoup de points positifs. La première chose, c'est que les démarches sont pas si difficiles. En vrai, il suffit de se documenter un peu et c'est vraiment assez simple d'aller au Canada. Il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus dur, il faut des papiers, des équivalents, c'est à la type, assez des trucs en anglais, par exemple pour les Etats-Unis. Alors qu'au Canada, c'est simple, surtout au Québec. On a de la chance que la France et le Québec, ils aient des accords entre eux, donc vraiment, c'est assez simple d'y aller. Ils peuvent pas vous refuser ou quoi, faut juste faire ses demandes. Ensuite, c'est plus simple de trouver un appartement. Ça coûte moins cher qu'en France, ils demandent moins de papiers, tu peux avoir une chambre, des choses comme ça, c'est vraiment plus simple. Ensuite, il y a le coût de la vie qui est pas si cher par rapport à la France. On a de la chance que l'euro ait un taux de change favorable par rapport au dollar canadien, du coup on a un pouvoir d'achat qui est plus important. Ensuite, comme toute expérience internationale, ça fait gagner énormément en maturité, t'es là, t'es tout seul, même si t'as tes potes ou quoi, c'est quand même toi qui t'occupes de toi-même. Tu fais tes lessifs, tu te fais à manger, tu fais tout ça, tout ça. Il y en a beaucoup qui font ça forcément chez eux. Ça fait gagner énormément en maturité et en débrouillardise, c'est vraiment intéressant pour ça. L'environnement, ça change, ça change d'être dans un pays comme le Canada qui est vraiment un pays vaste. Il y a des paysages incroyables. La neige, le froid et tout, ça change, ça dépayse et ça peut être vraiment cool. De plus, le cannabis est à présent légal au Canada. Le Canada est le plus grand pays à autoriser par la loi l'usage récréatif du cannabis. Bon, moi ça ne me concerne pas, je ne fume pas, contrairement à ce que certains d'entre vous croient. Je ne fume pas du tout. Mais voilà, si ça vous intéresse, si vous êtes dans cette catégorie-là, il faut savoir que depuis peu, c'est légal là-bas. Voilà, ça peut être un point positif. Ensuite, au niveau du sport, le coaching est beaucoup plus approfondi. T'as des heures de vidéos obligatoires, t'as des coachs à chaque position, ce qu'on n'a pas forcément en France. T'as beaucoup plus de coachs pour une équipe, c'est beaucoup plus encadré, plus d'entraînement, tu gagnes de l'expérience beaucoup plus vite. Et ça, c'est vraiment un des points principaux de pourquoi on part au Canada en tant que joueur de football américain français. C'est parce que là-bas, voilà, on va évoluer et gagner du niveau beaucoup plus vite. Et puis, si vous voulez percer dans le football américain, il y a des opportunités que vous aurez au Québec, que vous n'aurez pas en France. Par exemple, je sais que le cégep de Tedford a envoyé des joueurs faire des détections dans des universités de division 1 aux Etats-Unis, à Syracuse. Donc, c'est des opportunités qu'en France, on n'a pas la chance d'avoir. Puis, même, t'as des universités canadiennes qui viennent te voir. Quand t'as l'université au Canada, t'as peut-être des gars de la CFL qui viennent voir certains gros matchs. Donc, t'as des opportunités qu'en France, t'as pas forcément. De plus, ce qui est cool au Québec, c'est que les filles, elles sont jolies. Je ne vais pas vous mentir, les Québécoises sont vraiment jolies, même si elles ont un accent qui, parfois, peut te troubler. Fait qu'aujourd'hui, on prend des bonbons, puis on fait des shit vraiment fucking nice avec. La plupart des filles sont vraiment... BELLE! OUI! Puis, tu peux apprendre une autre langue. Le québécois, déjà. Être bilingue québécois, c'est bien mon chum. Pire accent, donc je ne vais pas le faire. Et puis, surtout, l'anglais. Si tu vas dans un cégep ou une université anglophone, tu peux développer ton anglais. Ça, c'est vraiment utile, surtout nos jours où il y a de plus en plus de métiers qui demandent d'être bilingue. En tout cas, voilà, c'est vraiment une expérience de vie que je vous conseille. C'est incroyable, c'est à vivre. Si vous pouvez vous le permettre, si vous avez le niveau pour jouer au cégep, je vous conseille d'y aller, parce que c'est vraiment une expérience incroyable. Et ça va marquer votre vie, et ça ne va que vous faire progresser. Bon, voilà, c'est tout pour ces conseils. Si c'est une bonne idée ou pas, de faire une formation vraiment détaillée avec tous les papiers, dans quel ordre, les sites et tout, pour faire ces demandes pour partir au Canada. Vraiment une formation détaillée avec des vidéos, des liens, tout ça. Mais par contre, du coup, je la ferais payer entre 5 et 20 euros. Je verrais le temps que j'y passe, parce que voilà, c'est du travail, c'est beaucoup de temps pour faire un truc bien propre. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Et puis si ça vous intéresse, je mettrai ça en place pour vous donner toutes les clés pour partir au Québec. Au passage, il y a mon gars Freeman Sensei, qui va sortir, ou qui a sorti, je ne sais pas, nos calendriers ne sont pas encore super timés, temps pour temps. Il y a une vidéo sur les erreurs qu'il a fait en venant au Canada, ce qu'il ne faut pas produire. Donc allez la voir, vous allez me dire, mais c'est qui Freeman, blablabla, là ? Wesh, les gens, ça dit quoi, là, ça a mer ? Aujourd'hui, je suis excité, sa grande tante. Si vous ne le connaissez pas, c'est grave, parce que ça veut dire que vous ne me suivez pas sur Instagram déjà, donc allez me suivre. Freeman, c'est mon gars, il joue au Canada, il a joué au cégep, il a joué à l'université, il habite à Montréal, il travaille là-bas. Donc allez me suivre, si vous voulez des vidéos, il vous raconte sa vie au cégep, pas mal de trucs, allez me suivre. Le lien de sa chaîne est dans la description, je vous l'affiche là. Il n'a, à l'heure où je parle, que 700 abonnés, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Mais allez le marteler d'abonnement, on va lui faire passer les 1000, les 2000, les 5000, on va le faire percer, on va le percer ensemble, parce que c'est mon gars. Donc vraiment, allez le chiffre, c'est vous qui donnez la force, n'oubliez pas. En plus, grâce à ça, il me sera redevable à vie, donc ça, c'est plutôt cool. Merci encore pour la force, pour le soutien que vous me donnez, pour vos messages sur Insta. J'essaye de tout lire, normalement je lis tout, j'en loupe pas, je réponds peut-être pas à tout, parce que j'ai beaucoup de messages. Mais voilà, j'essaye de répondre un maximum après à des questions que je suis sûr que vous pouvez trouver sur Internet, faites des efforts aussi des fois. Et puis des questions que vous pouvez retrouver en vidéo, en regardant mes vidéos. Si vous avez d'autres questions par rapport au Canada, je vais essayer de répondre un maximum dans les commentaires de cette vidéo, aux questions que vous vous posez encore. Puis si vraiment il y a trop de questions, je referai une partie 2. Allez voir la vidéo de Freeman aussi, il va répondre à pas mal de vos questions, je pense. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous si ça vous a plu, et jusque là, restez connectés.